Bonjour, mon nom est Marie-Claude Laroque, je suis policière au service de police de la Ville de Montréal. Cette semaine, ma chronique portera sur la sécurité routière en saison hivernale. Nous avons déjà eu notre première neige récemment. Il est important de mentionner que l'utilisation des pneus d'hiver est obligatoire ici au Québec. Présentement, la loi exige d'avoir des pneus d'hiver du 15 décembre au 15 mars. Évidemment, le pneu en campon est permis depuis le 15 novembre dernier. Il est important aussi de regarder l'usure des pneus. Ce n'est pas tout d'avoir des pneus d'hiver, mais il est important de regarder la bande de roulement. Les policiers peuvent vérifier l'usure des pneus et donner des contraventions si l'usure des pneus est trop avancée. Il est important aussi d'adapter sa conduite aux conditions hivernales. Même si certaines rues à Montréal ont un maximum de 50 km heure et 40 km heure, il est exigé dans certaines tempêtes de neige de diminuer sa vitesse. Une infraction est prévue aussi à cet effet. Il est important aussi lorsqu'il y a des tempêtes de neige de dégager toutes les vides de votre voiture, autant celles avant-arrière. Il y a une infraction aussi à cet effet qui est prévue si vous n'enlevez pas la neige aussi de votre toit. Vous pourriez nuire à la visibilité des autres usagers de la route à l'arrière de vous. En tant que piéton aussi, lorsqu'il y a des grosses tempêtes de neige, on vous demande de vous assurer d'être vu. Lorsque vous êtes à une intersection, vous voulez traverser, regardez du contact des yeux le conducteur de la voiture. Est-ce qu'il vous a vu? Est-ce qu'il est en moyen d'immobiliser sa voiture? Dans les tempêtes de neige, ce n'est pas toujours évident pour les voitures de s'immobiliser. Donc, assurez-vous que la voiture est en capacité de s'immobiliser pour vous laisser passer, ne pas vous heurter. En conclusion, on demande aux automobilistes d'être vigilants durant la saison hivernale. On demande aussi aux piétons de traverser aux intersections. C'est à ces endroits précis que les automobilistes s'attendent à voir des piétons et ceux-ci sont doublement vigilants. On vous souhaite un bon hiver et d'être sécuritaires sur la route. Merci. Bonjour, je m'appelle Myriam Chagnon, conseillère au volet jeunesse chez Options Consommateurs. Et cette semaine, je vous présente la trousse Achète-toi une vie. Achète-toi une vie, c'est une trousse qui s'adresse aux jeunes de 14 à 21 ans et qui vise à les aider à prendre des décisions financières éclairées. En plus d'enseigner les règles de base du budget, du crédit, de l'épargne, la trousse Achète-toi une vie apprend aux jeunes aussi à identifier leurs besoins, à gérer leurs désirs et à appliquer toute cette connaissance-là dans la gestion de leurs finances personnelles. La trousse Achète-toi une vie vient en trois formes. Un guide d'information et d'exercice accompagné d'un DVD où on retrouve des capsules éducatives sous forme vidéo et des montages de courts-métrages réalisés par des jeunes au Québec depuis 2005. Vous retrouvez aussi tout le même contenu sur le site web www.achète-toi une vie.com. Alors, à l'intérieur de la trousse Achète-toi une vie, vous allez retrouver quatre sections de contenu. La première section est une section qui aide les jeunes à se connaître un peu mieux en tant que consommateurs. Donc, on y voit un peu les notions de besoin et de désir. Donc, le jeune consommateur apprend d'une certaine façon à reconnaître les cinq besoins fondamentaux de base et à travers ces conceptions-là, essaie de gérer tous ses désirs parce qu'on sait qu'au niveau de la consommation, on a des désirs à tous les jours, ce qui est tout à fait normal, mais on sait qu'ils sont très nombreux et parfois nos moyens sont limités aussi. Donc, on n'a pas le choix. Des fois, il faut faire des choix. Donc, la première section aide le lecteur à s'y retrouver parmi tous ces choix-là en orientant ses désirs parmi des besoins de base. Dans la deuxième section de la trousse, vous allez retrouver une section qui explique le budget. Donc, on y voit les règles de base du budget, comment faire un budget, mais aussi à quoi ressemble le budget d'un jeune typique. Vous allez rencontrer Max et son budget qui, vous allez voir, pose certains problèmes. Troisième partie de la trousse, vous allez voir une section qui porte sur le crédit. Donc, est-ce qu'on devrait ou non avoir une carte de crédit? Et si on décide d'avoir recours au crédit, en général, que ce soit sous forme de carte ou sous toute autre forme, qu'est-ce qu'on devrait savoir? Qu'est-ce qu'on devrait vérifier comme information de base? Et avant même, qu'est-ce qu'on devrait vérifier comme information de base? Et qu'est-ce qu'on devrait demander aussi comme information avant même de s'engager dans des contrats de crédit? Donc, vous allez retrouver des tableaux vous expliquant le crédit, comment ça fonctionne au niveau du coût. Et au niveau des différentes formes de crédit aussi, vous allez vous y retrouver facilement. La dernière section de la trousse, c'est une section sur l'épargne où tout simplement, on donne de petits trucs très concrets pour nous motiver à épargner à chaque jour, à savoir comment on fait pour épargner, que ce soit dans notre quotidien ou que ce soit à plus long terme pour réaliser nos projets de vie. Alors, j'espère que vous aurez du plaisir et de l'intérêt à consulter notre trousse. N'hésitez pas également à nous faire part de vos commentaires en contactant le volet jeunesse d'options consommateurs. Et on aimerait finalement remercier le fonds de subvention d'éducation financière qui est supporté par l'ECDI et TD, qui nous ont permis de réaliser cette trousse et ce beau projet. Bonjour, mon nom est Sylvain Perron. Cette semaine, je vais vous parler d'une chronique en environnement sur le sujet de Noël. Noël étant un temps où on dévolue beaucoup notre temps et notre argent pour nos familles, alors il est temps d'en parler pour faire des choix environnementaux cette semaine. Le souper en famille à Noël est quelque chose de très important. Donc, il va être important de faire des actions à l'environnement qui sont justifiées. Par exemple, durant le souper de Noël, on peut s'attendre à ce que nos invités peuvent utiliser le covoiturage. En fait, les avantages non seulement économiques, qui évidemment vont gaspiller moins d'essence pour venir chez vous, mais évidemment vont leur permettre peut-être de se soucier un peu moins de leur état de conduite à la fin de la soirée. Aussi, lorsqu'on parle d'un souper de Noël, il est très important de choisir des produits locaux. Noël étant un temps très traditionnel, donc évidemment on privilégie tout ce qui est locaux, donc les attacas, la dinde. C'est des trucs qui sont absolument délicieux et surtout au niveau de Noël et au niveau locaux, c'est toujours très important et c'est toujours très intéressant. Au niveau de la décoration, ça va être important évidemment de toujours prendre les mêmes décorations. Évidemment, on a toujours tenté d'avoir les nouvelles décorations de Noël. Mais au niveau des décorations de Noël, ça va être aussi important, outre le seconde main, de toujours privilégier toutes les décorations qui sont toutes au niveau sans lumière. C'est surtout ça qui est très important. Le sans lumière fait en sorte que vous économisez énormément d'énergie. Évidemment, si vous tenez à avoir des guirlandes de Noël très éclairées, je vous suggère de les éteindre le soir. Il n'y a personne qui va vouloir les voir après 23 heures. Donc tout le monde va être couché, faites-en de même, fermez vos décorations, c'est très important. Aussi, ça va être très important, lorsqu'on donne des cadeaux pour Noël, et ça c'est très important en fait, de choisir des cadeaux qui sont intangibles. Des billets de spectacle, des billets pour des événements sportifs. Non seulement ça va vous permettre en fait de voir un spectacle peut-être avec les personnes à qui vous avez donné un cadeau, mais également de tout éviter, tout le problème de consommation que Noël engendre en ce moment. Évidemment, lorsque vous voulez l'emballer, il est idéal évidemment de toujours prendre des sacs, en fait des choses réutilisables, ou encore d'utiliser le journal du matin. Ça va beaucoup vous aider, surtout en diminuant la quantité d'emballage que vous allez faire. Évidemment, durant le temps des fêtes, on veut souvent impressionner nos invités avec tous nos cadeaux, nos belles babiocs qu'on peut accrocher un peu partout. Ça va être très important évidemment, lorsqu'on fait un événement pour Noël, il faut se souvenir que les invités viennent pour nous et pour voir la famille. C'est inutile d'accrocher des babiocs un peu partout. Passez du temps avec vos invités, c'est ça qui est important, et passez un très joyeux Noël. Bonjour, je suis Aude Guiraud, photographe en voyage et professeure en photographie. Cette semaine, je vous présente des petits trucs pour améliorer vos photos de voyage. À l'époque des argentiques, par exemple, il fallait prévoir déjà ces pellicules. Donc, on partait déjà avec plein de pellicules sur soi. Puis, il fallait savoir aussi sur place où on pouvait en avoir pour ne pas en manquer. Moi, il m'arrivait de revenir avec des sacs pleins de 20-30 pellicules de 36 poches chacune vers la maison. Déjà, pour les transporter, ce n'était pas pratique. Il fallait les garder aussi dans un endroit assez humide, à l'abri de la lumière. Et aux douanes, on ne pouvait pas les passer dans les rayons X, de peur de voiler les films. Alors, aujourd'hui, maintenant, on part avec des numériques. Déjà, c'est beaucoup plus pratique au niveau du transport. On a des petits numériques qui sont impeccables. On peut utiliser le iPhone aussi, maintenant. On peut faire des milliers de photos. Puis, on prend le temps de les trier en revenant à la maison et de les stocker aussi. Ça prend moins de place. C'est beaucoup plus efficace, on va dire. Alors, il y aurait trois éléments de base à se remémorer. Déjà, la première chose, c'est la définition du mot « photographie ». « Photographie », en grec, veut dire « écrire la lumière ». La base d'une bonne photo, c'est la lumière de la photo et le contraste qui va aussi jouer dans la photographe. Plus il y a des lumières rasantes, plus ça va créer des ombres. Donc, ces fameux contrastes-là. La deuxième chose, c'est de connaître son appareil photo. Ne partez pas sans avoir en main déjà votre appareil photo. Que ce soit des petits appareils comme des appareils un peu plus conséquents, il faut connaître son boîtier, comme on l'appelle. Il faut connaître son outil avant de partir. Et la troisième chose, c'est une phrase que mon professeur en photographie m'avait dite et puis ça me suit encore. C'est « aime ce que tu fais, fais des photographies que tu aimes et fais des photographies que tu regarderas au moins trois fois dans ta vie ». Ça, ça aide à trier au retour. Les deux sont importants, la planification et l'inspiration. Exemple, quand je suis allée au Vietnam, j'avais deux images en tête avant mon départ. Je voulais une image des rizières, toutes vertes, toutes luxuriantes, avec une travailleuse des champs avec son chapeau pointu. Et j'avais cette image donc en tête. Et j'avais une autre image de la baie d'Along que je voyais en sépia ou en noir et blanc, tout en longueur pour recréer une espèce d'atmosphère un peu mystique comme l'est la baie d'Along. Et je les ai eues, mes photos. Mais les voyages, c'est aussi la spontanéité, c'est les rencontres, c'est au coin d'une rue, un enfant qui rit, on a envie de le prendre en photo ou les petits vendeurs des rues à Hanoï, par exemple, pour rester sur le Vietnam. Donc, c'est vraiment les deux. La plus belle période, c'est très tôt le matin. Il faut se lever aux petites heures du jour pour profiter de deux choses. Alors déjà, pour profiter du calme du matin. Plus c'est calme, plus les gens aussi sont calmes. Il y a moins de touristes et beaucoup plus authentiques. Il y a une espèce de contact aussi avec la population locale qui se fait mieux. On peut prendre le temps de les approcher et de faire de beaux portraits, par exemple. Puis il y a aussi la luminosité. La luminosité du matin est très, très belle. Il faut en profiter absolument. La période à éviter, c'est vraiment de 10-11 heures le matin à 16 heures où la lumière est très, très crue et évite les fameux contrastes dont on a besoin dans une photographie. Donc, très tôt le matin et aussi en fin d'après-midi à partir de 16 heures. Donc, en fin d'après-midi pour avoir les lumières rasantes avec des tonalités beaucoup plus chaudes, beaucoup plus orangées. Et les couchers de soleil. On ne peut pas se dire que c'est des couchers de soleil en voyage. Trois petits trucs. On va commencer par la première. C'est la règle de base, celle qu'on appelle la règle des tiers. Alors, il faut imaginer des lignes dans son viseur. La majorité des viseurs, d'ailleurs, en ont de ces lignes-là, qui quadrillent l'écran. Il faut les imaginer sur sa photo. Alors, ce sont des lignes qui se croisent à quatre points. Et le sujet principal, que ce soit un objet, que ce soit un humain, un personnage, doit être positionné sur un des quatre points. Donc, la règle de base, c'est ça. C'est soit à droite, soit à gauche, sur les quatre points. Mais jamais le sujet central. La deuxième chose, ce sont les programmes. Alors, si on arrive à régler son appareil en semi-automatique, ça, c'est parfait. Donc, priorité ouverture ou priorité vitesse. On peut jouer avec la luminosité qui rentre ou le mouvement dans sa photo. Si on est moins à l'aise avec ces réglages semi-automatiques, on a le programme intelligent, qui est le P, comme programme intelligent, sur votre caméra, qui va pouvoir vous aider avec de belles couleurs, de meilleurs contrastes, de meilleures entrées de lumière, que le programme automatique, tout simplement. Et la troisième chose, c'est de jouer avec les compositions d'images. Jouer avec les encadrés, les cadres naturels, avec les échelles humaines. Alors, ce que j'appelle échelle humaine, c'est un paysage, par exemple. Vous l'aimez parce qu'il est immense, il est beau, il est grand. Envoyez votre compagnon de voyage ou votre assistant de route faire l'échelle humaine, c'est-à-dire rentrer dans le cadre du paysage pour voir l'étendue de la beauté de ce paysage-là. On peut photographier aux quatre goins du monde. La première règle, c'est de toujours demander à celui qu'on photographie si on peut le photographier. Juste par un geste, de montrer la caméra et d'attendre sa réponse, si c'est oui, si c'est non. Ou le fait de rester avec lui, pas loin de lui, pour voir ce qu'il fait, participer à son quotidien et puis peut-être lui demander de prendre des photos. Il y a des jours où on n'est pas tenté de prendre des photos, on ne se sent pas photogénique. Bon, mais il faut le respecter à l'étranger aussi. Il y a plusieurs aussi continents, il y a plusieurs coutumes dépendantes des continents, en fait. En Asie, c'est très facile de photographier, il n'y a pas de problème. Les gens vont venir à vous, très souriants, ils aiment ça. En Afrique, déjà, il y a un peu plus de distance par rapport à la photographie. Il faut penser aussi que dans les pays musulmans, c'est contraire à leur religion. Donc, il faut le savoir, il faut se renseigner avant, on peut faire des lectures avant aussi pour pouvoir ne pas faire d'impaires sur place. Amérique centrale, Amérique du Sud, c'est assez facile. Mais il y a des pays où on vous met en garde, exemple Guatemala, il y a eu beaucoup d'abus avec des ennovements d'enfants à cause de photographes qui arrivaient comme ça, mal intentionnés, puis qui prenaient des photos d'enfants. Donc, c'est encore mal vu de faire des photos au Guatemala, surtout pour les bambins. Donc, quand on l'a lu, on le respecte, on l'applique sur place. Alors, pour conclure, pour faire de belles photos en voyage, rappelez-vous que le mot-clé, c'est lumières. Jouez avec les lumières très tôt le matin ou les lumières rasantes du soir et du coucher de soleil. Bon voyage! La petite moyenne est une infection aiguë dans l'espace moyen dans l'oreille. Ça provoque une douleur aiguë, une haute fièvre, souvent après une petite rhume. Et parfois, ça nécessite un traitement par antibiotiques. La peau qui couvre l'espace intérieur est la même peau qui couvre la voie respiratoire. Si la voie respiratoire est irritée par un virus, le tube estacien qui donne l'air à l'espace moyen peut être irrité et toutes les bactéries ou virus dans la bouche peuvent entrer dans l'oreille et provoquent une surinfection. Classiquement, c'est un enfant qui est enrômé depuis 2-3 jours qui a l'air un peu mieux, mais qui se réveille à 3 heures la nuit avec une douleur aiguë à l'oreille en pleurant, en criant, avec un peu de fièvre ou même une haute fièvre. Pour les adultes et les adolescents, c'est assez clair qu'on a une douleur dans l'oreille et la fièvre après avoir une grippe, c'est plus fréquemment à cause d'une petite moyenne. Pour les jeunes enfants, c'est parfois difficile. Ils se présentent souvent juste avec une inhabilité de dormir bien la nuit, un dévomissement ou un manque d'appétit, ou juste une irritabilité. Et parfois, c'est difficile. Souvent, ils ont même des symptômes du rhume et on voit qu'ils ont une petite moyenne qui explique plutôt leurs symptômes. Si votre jeune, c'est-à-dire un enfant de plus de 6 mois, a l'air correct malgré qu'il ait un outil, ce n'est pas nécessaire de le traiter d'une façon aiguë. Souvent, même à l'urgence, on donne une prescription des antibiotiques en expliquant aux parents qu'il faut premièrement soulager la douleur avec soit ibuprofen ou soit Tylenol. Et on peut même attendre 48 heures avant de commencer les antibiotiques. Si la douleur disparaît, comme ça disparaît dans 75 % des cas, on n'a pas besoin de prendre des antibiotiques et avoir le risque de 5 à 10 % des effets secondaires des antibiotiques. En Europe, ce n'est pas habituel de traiter les otites. La plupart du temps, ils sont observés. Dans les pays suédoises, les otites ne sont pas traités. Les enfants sont revus 48 heures à 72 heures plus tard. Et la plupart des otites moyennes aiguës se disparaissent sans traitement. Et c'est la raison que c'est de plus en plus la mode, même ici en Amérique du Nord et même en Montréal, de ne pas traiter les otites, car l'antibiothérapie peut provoquer des infections par des souches résistantes aux antibiotiques. C'est clair que les enfants en bas de 6 mois qui ont des otites ont plus à risque de faire des otites à répétition. Si quelqu'un dans la famille fume, cet enfant a 50 % plus de chances d'attraper une otite. Si quelqu'un dans la famille a déjà fait des otites, cet enfant est même plus à risque de faire des otites aussi. Il y a quelques maladies chroniques qui peuvent rendre l'enfant plus susceptible de faire des otites. Des problèmes anatomiques du visage, une palette qui n'est pas bien formée, ou des problèmes immunotaires des enfants immunosupprimés, par exemple. Ils ont plus à risque de faire des otites et c'est difficile de traiter. Par contre, l'allaitement protège contre les otites. Le risque est coupé par à peu près 30 % si on allait pour au moins 3 mois. Si un enfant a un E du liquide dans l'arrêt pour plusieurs mois, avec une perte de l'iciante, on peut lui poser des tubes afin d'améliorer son apprentissage dans l'avion. Les études ne montrent pas un effet bénéfice des antihistamines ni des décongestionnants comme sous-effet dans les otites, malgré qu'ils sont souvent utilisés pour soulager. Un enfant de moins de 6 mois qui fait la fièvre, donc vous soupçonnez un outil, n'hésitez pas à venir soit à l'urgence ou voir son médecin pour un traitement, car il sera traité. Après 24 mois, la plupart des médecins maintenant vont attendre avant de commencer un traitement si l'enfant n'est pas très malade. Et souvent, le traitement sera très limité pour 5 à 7 jours même. Il y a une confusion ou un débat si on devrait traiter les enfants entre 6 mois et 24 mois. Encore, si l'enfant est très malade, on va le traiter. Si l'enfant n'est pas si malade, on va suggérer d'attendre 48 heures, traiter avec soit-il l'anol ou ibuprofène et commencer les antibiotiques à ce moment s'il n'y a pas d'amélioration. De même façon, si on traite avec des antibiotiques, votre enfant devrait guérir, se guérir en dedans de 48 heures. S'il fait la fièvre encore après 48 heures ou 72 heures, s'il n'a pas l'air en train d'améliorer, il faut retourner à l'urgence ou retourner voir votre médecin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501